Non-violence, persuasion, grave, alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, c'est Alex, bienvenue dans le shot, la version courte du saloon où on parle aujourd'hui de Godzilla 2, King of the Monsters, suite direct au Godzilla de Garrett Edwards, sorti en 2014. Le film s'inscrit dans la logique du Monsterverse, nouvelle série de films de monstres par Legendary Pictures et Warner Bros, qui a pour but de réunir King Kong et Godzilla dans un choc des titans prévu pour 2020. Cette suite a été confiée à Michael Dougherty, c'est un réalisateur des films horrifiques Trick or Treat et Krampus, mais aussi scénariste de plusieurs X-Men. On parle de Godzilla 2 tout de suite avec Thomas Gerber, salut Thomas. Salut. Thomas, on t'a invité pour parler de ce Godzilla, car non seulement t'es fasciné par le monstre de Godzilla et en plus tu aimes beaucoup, il me semble, le film de Garrett Edwards de 2014. J'imagine que tu devais avoir des attentes pour cette suite, est-ce qu'elles ont été comblées ou est-ce que finalement Godzilla 2 c'est une déception pour toi ? Effectivement j'avais des attentes parce que pour moi le film de Garrett Edwards c'était vraiment une manière de laver l'affront de 1998 qui avait été signé par Roland Emmerich, la première accursion de Godzilla dans le cinéma américain qui était un avet vraiment horrible et dans lequel Roland Emmerich montrait qu'il n'avait rien compris du tout à la mythologie de Godzilla. Et en 2014, ce que j'avais adoré dans le film de Edwards, c'était qu'en fait on avait vraiment un film qui avait une patte esthétique très forte avec des propositions audacieuses en termes de mise en scène. Il y avait un jeu sur les échelles que je trouvais vraiment assez incroyable. Il y avait tout le temps un jeu avec les premiers plans et les seconds plans dans lesquels on voyait les Keiju où on voyait vraiment leur démesure, leur gigantisme. Il y avait quelque chose d'assez vertigineux dans la mise en scène et puis il y avait une patte autorisante avec des séquences comme ce saut en parachute sur le Requiem de Ligeti qui est une des plus belles séquences du cinéma d'action américain de ces dernières années. En tout cas moi j'avais ressenti quelque chose de très fort et utilisé le Requiem de Ligeti en plus quand on sait que c'est connoté à 2001 l'Odyssée de l'espace. Dans une séquence comme ça c'est osé mais ça fonctionnait et puis on avait beaucoup reproché au film de Edwards et c'est pour ça en fait que cette suite existe de cette manière là. On lui avait beaucoup reproché de pas assez montrer Godzilla, de pas assez livrer de grands spectacles et de grands combats de Keiju. On se centrait beaucoup sur des personnages humains au final dans ce film. Oui et non, c'est-à-dire qu'on suivait des personnages humains sans que ceux-ci soient jamais vraiment au cœur du récit, au cœur de la narration. C'était quand même un peu des fils conducteurs mais assez vides en termes d'émotions pour justement nous mener à un crescendo incroyable, de spectaculaire, de voir Godzilla qui du coup comme on l'a attendu longtemps pendant le film, du coup il apparaissait comme vraiment quelque chose de mythique. Il y avait une véritable iconisation mais ultra forte et ultra puissante, ultra efficace de Godzilla au final qui moi m'avait vraiment grandement satisfait. Et là on sent justement que Gareth Edwards n'est plus sur le projet parce que normalement c'est lui qui devait signer cette suite mais il a quitté le navire en 2016. Ensuite il a réalisé Rogue One etc. Et donc on est allé chercher le réalisateur de Krampus qui n'est pas un manchot à la base mais on sent clairement que la volonté ça a été de faire l'inverse de ce premier Godzilla c'est-à-dire nous balancer une chier de monstre. Il y en a 17 au total mais même si au final on n'en voit jamais autant que ça. Et direct Godzilla on le voit et puis le but c'est la surenchère de basket. Et il y a de l'action, il y a des combats entre Godzilla et d'autres qui jouent de la première à la dernière minute. Et en plus de ça, comme on avait reproché au film d'Edwards de justement avoir des personnages humains un peu creux, un peu vides mais ce qui se justifie tout à fait par les canons du genre en fait, là on a une histoire de famille qui est au cœur du récit et qui est d'un inintérêt total. Et surtout moi ce qui me déçoit dans cette suite c'est que l'action elle est omniprésente mais elle est jamais satisfaisante en termes visuels. Mais c'est ça qui est fou parce que c'est alléchant quand même sur le papier. Tu me dis 17 monstres Godzilla, on va le montrer puis c'est vrai que la bande annonce donne quand même aussi assez envie sur le gigantisme, sur le spectaculaire, sur les effets spéciaux. Même là-dedans on n'arrive pas à y trouver notre compte. Le problème c'est que les scènes d'action elles sont au mieux insipides, au pire complètement illisibles. Elles font passer le final de Pacific Rim sous l'eau pour une leçon de mise en scène et de lisibilité. Vraiment il y a des combats où on comprend que dalle, où le jeu sur les échelles ne fonctionne pas. Et ça n'a jamais une patte visuelle comme le film d'Edouard Zavé, c'est vraiment une grosse choucroute d'effets spéciaux. Alors oui, il y a des plans qui sont censés être iconiques mais qui feront au mieux des bons fonds d'écran pour ordinateur en fait parce qu'ils ne s'intègrent pas dans des chorégraphies de combats gigantesques et monstrueux comme on a pu le voir dans le premier. Donc il y a beaucoup plus de bastons, il y a beaucoup plus de monstres. Mais voilà, c'est torché n'importe comment. Pourtant ça reprend apparemment des monstres officiels inspirés justement des kaiju ega japonais parce que le film est aussi coproduit par Tau Studio qui est le studio japonais qui a produit... Qui a l'origine de Godzilla depuis 1954 avec l'original de Honda. Et donc on se dit bon, finalement, là aussi, d'utiliser les monstres iconiques, etc. Apparemment, là-dedans, il y a le dragon à trois têtes qui est censé être l'ennemi juré de Godzilla. Le Ghidorah. En fait, il y a tout qui est là pour que ce soit épique. Il y a Moussa aussi, il y a Rodan. Donc oui, il y a 17 monstres en comptant Godzilla qui se réveillent en fait. Et pour les fans, ça doit être... Je ne sais pas, ça promet. Oui, mais bon, si l'intérêt c'est uniquement de voir Ghidorah, de voir Rodan et de voir Moussa, on sera content parce qu'on va les voir. Et puis effectivement, chacun a son plan qui est beau, qui est soigné, qui est bien construit, mais qui à aucun moment s'intègre dans une chorégraphie et puis dans des séquences impressionnantes. Donc oui, si on est juste là pour les voir, on va les voir. Mais en termes d'action, c'est ultra décevant. Mais en fait, le pire, c'est que même si visuellement le film n'est pas satisfaisant, mais ça on pourrait encore lui pardonner s'il nous livrait au moins un scénario qui allait nous satisfaire. Mais en termes d'écriture, c'est une catastrophe. On a des personnages qui sont des alibis purs, comme le personnage interprété par Charles Dance qui va complètement disparaître du film à un moment donné quand il ne sert à plus rien. On a cette histoire de famille avec le père qui va au début être animé par la seule volonté de tuer Godzilla parce qu'en fait Godzilla, dans les événements de 2014, on comprend qu'il est responsable de la mort de son fils. Donc son obsession depuis cinq ans, c'est que Godzilla meurt. Et en un claquement de doigts, tout à coup, ce gars se dit tiens, je vais protéger Godzilla. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Et il y a comme ça plein de raccourcis, comme cet appareil qui s'appelle l'Orca, qui permet de communiquer avec les Keijus grâce à un sonar qui est censé être vraiment plus qu'un McGuffin. C'est ce qui permet vraiment soit de se faire des Keijus, des alliés ou des ennemis, qui tout à coup est laissé sans surveillance par le groupe de terroristes qui l'a capturé pour qu'une petite gamine puisse le prendre. Il y a plein de choses comme ça. Ou alors des Keijus qui sont aux opposés de la planète Terre et qui vont traverser des centaines de milliers de kilomètres pour se rejoindre, mais qui ont besoin des humains sur les derniers 300 mètres pour se rencontrer. Donc il faut qu'on les guide alors qu'en fait, ils savent très bien où ils sont. Enfin bref, en termes d'écriture, c'est la cata. Et puis surtout, on retrouve presque dans ce que Roland Emmerich avait fait en 1998, au sens où c'est à nouveau une histoire de famille qui est au centre, qui est au cœur. Et c'est ça qui va driver tout le récit. J'allais le dire, finalement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On va essayer encore une fois de créer de la dramaturgie avec des humains. Finalement, ils n'ont pas vraiment confiance en leur monstre. Exactement. Là où le film d'Edouard, c'était très touchant et où il arrivait à susciter de l'empathie pour Godzilla à la fin du premier film, quand Godzilla se sacrifie pour sauver les humains, on ressentait vraiment quelque chose. Là, plus du tout. Comme l'intérêt, c'est, est-ce que cette jeune fille et sa mère vont être retrouvées ? Est-ce qu'on va pouvoir les sauver ? Est-ce que son père va à nouveau s'entendre avec son ex-compagne ? Blablabla. Mais en fait, les Keiju et les intérêts planétaires passent toujours au second plan. Donc en fait, ils sont simplement des prétextes à nous servir de l'action. Et au cœur du récit figure cette histoire de famille complètement inintéressante avec des répliques mais ridicules. Il y a cette réplique de la gamine qui est jouée par la fille de Stranger Sings, que je trouve déjà difficilement supportable. Mais en plus, on a cette réplique qui est censée être un pivot dans le film où elle se rend compte qu'en fait, sa mère n'est pas une figure si positive que ça. Et elle la regarde et lui dit « Maman, tu es un monstre ». Donc on a vraiment le degré zéro du niveau de réflexion sur le film de monstre où en fait, les vrais monstres sont les êtres humains. Et au final, le plus triste dans tout ça, c'est qu'on ne ressent rien pour les monstres. Même quand Godzilla va se sacrifier et quand une nouvelle fois, même si on nous a déjà fait le coup plein de fois, mais on pense qu'il va peut-être trépasser, mais on ne ressent rien. Et donc de l'action illisible, mal branlée, à quand même 200 millions de budget. Un petit mot sur ce MonsterVerse, parce que ça a été débuté avec Godzilla en 2014. Il y a eu Kong Skull Island en 2017. Là, il nous faut un Godzilla 2. Il n'y aura pas apparemment de King Kong 2. On n'en sait rien. Par contre, il nous faut très clairement comprendre tout au long du film que tout ça va mener à l'affrontement en King Kong et Godzilla. Parce que dans Kong Skull Island, on avait à la fin du film, un peu à la manière des Marvel et de beaucoup de films. Oui, mais ça restait du teasing assez. Du teasing, le prochain épisode, etc. Alors que là, ça déborde de références. Quand on nous dit qu'il y a 17 titans qui fouillent de la terre, on nous cite 2-3 endroits dans lesquels on en a aperçu. Alors forcément, on cite Skull Island. Ensuite, on va avoir d'autres références à Kong. Donc voilà, on sent qu'ils essayent de faire entrer au showstrap ce MonsterVerse pour 2020. Et qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Parce que oui, ils nous promettent l'affrontement épique entre King Kong et Godzilla. Mais pour toi, quel est l'intérêt finalement de ce MonsterVerse ? Vers où ils vont ? Est-ce qu'on a envie de voir ça finalement en 2020 ou pas ? Moi, en voyant Godzilla en 2014, j'aurais clairement dit que oui, j'avais envie de voir ça. Après, on a vu Kong Skull Island. Qui était une belle merde. Qui était Gonzo à mort. C'était con quand même. Oui, c'était con, mais c'était assumé. C'est-à-dire que c'était vraiment, je vous sers un film de gros débiles avec des gros monstres, mais avec le sourire. Et puis je sais ce que je suis en train de vous servir. Oui, mais c'était même pas fun et même pas bien foutu. Tu vois, c'est ça le... Oui, ok. Mais je trouvais ça beaucoup plus décomplexé que cette suite de Godzilla. Et le problème, en fait, c'est que quand on a eu Godzilla de Edwards et Kong Skull Island, qui sont des films que rien ne peut assembler, parce que c'est deux approches complètement différentes, là on voit, parce qu'il y a une approche sérieuse, esthétisante, presque autorisante avec le film d'Edwards et puis Kong, c'est un film de gros bourrin, qui vaut la peine d'être vu avec des pizzas et des bières. Et là, en fait, on voit avec ce Godzilla 2 qu'on va plutôt se diriger du côté de Kong Skull Island, sauf sans le côté nanar assumé. Oui, en fait. Donc, on arrive à un entre-deux qui n'est ni satisfaisant pour ceux qui ont aimé le premier Godzilla et peut-être pas satisfaisant non plus si on est là pour de la grosse action qui tâche, mais qui au moins fait plaisir à voir. Donc, oui, du coup, là, mon optimisme pour Godzilla versus Kong a chuté. D'autant plus que c'est un autre réalisateur aussi à la barre. Il n'a rien à voir avec Garrett Edwards ou ce cher Michael qui réalise ce Godzilla 2. Enfin bref, on verra en 2020 ce que ça peut donner, mais ça laisse présager rien de très très bon. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire de Godzilla 2. N'y allez pas, vous serez déçus. Je pense que c'est ça le message, Thomas. N'y allez pas, j'en sais rien. Allez vous faire votre avis de toute façon, c'est ce qu'on dit toujours. Surtout, ne vous attendez pas à une proposition aussi originale, aussi audacieuse et aussi intéressante que le film d'Edwards de 2014. Voilà pour Godzilla 2, c'est réalisé par Michael Dougherty et puis c'est dans les salles en ce moment, dans les salles francophones. Merci beaucoup Thomas Gerber d'avoir servi ce shot. Merci. On te retrouve très bientôt dans le Saloon et vous aussi, vous savez, vous pouvez laisser un commentaire bien sûr sur nos réseaux sociaux pour nous dire si vous avez vu Godzilla 2, si vous l'attendez et puis si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé bien sûr. Et écoutez tous nos épisodes sur les plateformes de streaming, celles que vous voulez. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Saloon. Ciao !